À Londres, l'heure est aux derniers hommages à Elisabeth II. Des kilomètres de queue pour atteindre Westminster et le cercueil de la Reine et partout dans les rues de la capitale britannique, le visage d'Elisabeth II. Sur les vitrines de supermarchés, des banques, des cafés, des restaurants, des ambulations dans les rues de la ville avec notre envoyé spécial Stéphane Place. Une petite pancarte à l'entrée de cette supérette qui dit à quel point l'enseigne partage la tristesse du pays. Un peu plus loin, ici dans le quartier d'Islington, au nord de Londres, c'est un opticien qui a installé une grande photo de sa majesté. Et à deux pas encore, dans la vitrine de cette agence immobilière, plus aucune annonce de location d'appartement. Chaque cadre contient désormais des portraits de la souveraine disparue, Alex, l'un des employés. D'habitude, il y a la liste des propriétés à vendre ou à louer. Maintenant, il y a des portraits de la Reine à la fin de son règne et jeune au moment de son accession sur le trône. On lui rend hommage, c'était une grande Reine. Elle a mené à notre pays si longtemps, c'est juste une belle manière de la pleurer. Sur Upper Street, à l'entrée de son magasin de vêtements, John a collé une affichette en signe de deuil et aussi pour rappeler aux clients que la boutique sera fermée ce lundi, jour des obsèques. C'est important de le faire parce que c'est une première en 70 ans. Ça ne se reproduira pas et il faut tenir nos clients au courant de cette fermeture. Une fois en 70 ans, on doit la saluer, même avec nos boutiques. Ce lundi, décrété férié, la plupart des magasins n'ouvriront donc pas, à l'exception de pubs qui diffuseront sur leurs écrans les funérailles. Londres, Stéphane Place, Europe 1.